Bonjour à tous, on est sur le stand de Motorola, et j'ai devant moi le Droid 4, c'est donc un téléphone avec Xavier, comme vous pouvez le voir. La version 3 n'est pas sortie en Europe, parce qu'on avait déjà eu le Milstone 1, mais celui-ci n'a jamais eu de successeur. Alors, est-ce que le Droid 4 arrivera ? Rien n'est moins sûr, parce que pour le temps, tout ce qu'on m'a dit, c'est que rien n'avait été encore annoncé, donc il s'était encore soumis à des hypothèses. On va tout de même le regarder ce téléphone, il a donc un écran de 4 pouces, qui a une résolution QHD, c'est-à-dire de 960x540 pixels. C'est pas du tout le même écran Pentile qu'on avait pu voir sur le premier Netflix, donc c'est d'une bonne qualité. On a cet écran, il a une résolution, une densité de pixels par exemple de 275 points par pouce, ce qui est donc relativement grand. Au niveau de la mémoire interne, il y a 16Go, plus mon placement pour mettre une microSD jusqu'à 32Go, et un processeur qui est en double cœur, qui est appris au limite que sur le Razer. C'est d'une disponibilité pour un gigant. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Au niveau du software, c'est exactement la même chose que sur le Razer. Donc, les protections, tout le même 8R en fait, rien de 9 là-dessus. Donc, il y a un texte pour prendre une, n'hésitez pas à regarder, vous verrez plus d'infos. La principale différence par rapport au MySan 2 et 1, c'est qu'il y a une mini en plus, et le galier, les gérons, les raccourcis en fait sont différents. Donc, on va passer à différents endroits, donc de manière pratique. Et comme vous remarquez ici, une barre pour se déplacer dans le texte, dans d'autres endroits. Vous pouvez voir que c'est au passage très très fluide. Donc, pour ce qui est de la connectivité, on dit qu'il y a un jack qui est un rotor à oeuf. Ici, ça a le volume. Contrairement à d'autres modèles de motorway, il n'y a pas de routers pour prendre des photos. Donc, la caméra sur le derrière, c'est 8 mégapixels, si je ne me trompe pas, qui prend des vidéos en 1080p à 30 fps. Et c'est sur le vent, j'ai une caméra de 1,5 mégapixels qui fait du 720p cette fois-ci. Donc voilà, c'est un bon téléphone, qui recevra certains ice cream sandwiches rapidement. Après, est-ce qu'il arrivera en Europe ? On le sera bientôt. Ciao !